Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo sur le doc NeoGeo pour AsburyPi. Donc je vous l'ai souvent montré, mais je ne pouvais pas le tester parce que j'attendais l'alimentation universelle, enfin universelle. Donc si vous achetez ce doc NeoGeo, alors vous verrez, vous allez les liens dans la description. A l'époque c'était fait pour la petite NeoGeo portable, la petite console portable. Ca coûte 30 à 40 euros, il faut acheter des câbles avec. Je crois même que c'est 32 euros et les câbles coûtent 8 euros. Et en fait dessus d'ailleurs vous devez brancher une alimentation, donc vous ne pouvez pas brancher l'alimentation du Raspberry Pi de base. Alors moi je ne savais pas, mais en fait vous pouvez mettre une alimentation de PSP. C'est le bon voltage et la bonne prise. Donc moi j'ai commandé une alimentation universelle sur Amazon. Donc vous le savez, j'ai eu des déboires avec Amazon, ils ne m'ont pas livré, je lui ai recommandé une autre. Perte de temps. Du coup la Miurko a déjà mis sa vidéo sur ce doc, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo pour que vous alliez voir, comme ça vous pouvez voir les différentes vidéos des personnes qui vous présentent des produits. En plus en cours il y a une chaîne pas mal intéressante aussi. Et puis forcément quand on est plusieurs à parler du même produit, on finit par faire les mêmes vidéos à peu près. Donc ceci je vous l'ai dit, vous le commanderez sur le site chinois, vous aurez le lien. C'est un doc NeoGeo. Alors ça arrive dans une boîte où il y a marqué NeoGeo dessus aussi, donc je me demande même si c'est pas de l'officiel. C'est un très beau produit. Et dedans en fait, on ouvre. Alors là j'ai déjà aménagé. C'est un peu à l'étroit où on ouvre ça de plus près. Vous avez des câbles qui vous permettent de brancher un Raspberry Pi au port USB d'origine, à l'alimentation, à la sortie HDMI, et aussi pour le sens si vous voulez mettre une prise de jack. Donc franchement c'est un boîtier qui est très classe. Par contre il est assez imposant. Après voilà, la NeoGeo comme vous le savez, je dis toujours que c'est la Rolls des consoles comme tout le monde disait à l'époque. Et c'est vrai que c'est quand même des belles courbes, je veux dire. Une belle forme. Alors Oracle lui c'est mieux parce que sa vidéo il le teste avec un Joypad au look NeoGeo. Moi j'en ai pas. En plus le Joypad NeoGeo, il fait quasiment la taille de ce boîtier. Mais j'aime pas jouer au Joypad, c'est un jeu stick. Voilà, vous avez 4 boutons d'un côté, en plus j'aime pas la position des boutons et le petit manche avec la boule. Moi je préfère jouer au Joypad. Alors pour tester ce boîtier, avant que je vous montre de plus près, il faut donc acheter le boîtier, le set de câbles NeoGeo, enfin le set de câbles pour brancher le Raspberry Pi au dock NeoGeo. Alors vous ne faites pas avoir, parce que sur Pressunister vous avez un mec qui vous vend le boîtier avec les câbles 90 euros. 90 euros, voilà, vous irez voir dans mes liens, ça va vous revenir à 40 euros. Par contre ce qu'il vous faudra en plus, c'est une alimentation, 5 volts. Alors je vous l'ai dit, si vous avez une PSP c'est parfait, sinon vous prenez comme moi une alimentation multiple. Donc là je ne peux pas vous la montrer puisqu'elle est encore branchée sur un autre appareil. Vous avez différents embouts, vous règle la tension 5 volts et hop. Il vous faudra aussi, je n'avais pas pensé, j'ai dû aller en acheter un, un câble HDMI mais ce n'est pas le gros format HDMI. Donc je ne sais pas si c'est le mini ou le micro HDMI. Je pense que c'est du mini HDMI. Parce que voilà, ce n'est pas le grand format comme vous avez sur les lecteurs de DVD, les Blu-ray ou sur le Raspberry Pi. Donc ça ça fait 40 euros, l'alimentation si vous l'avez, ça va, sinon ça vous fait 10 euros, ça fait 50 euros. Et le truc HDMI ça ne coûte pas cher, vous allez trouver sur Amazon à 5-6 euros. Donc comme d'habitude, on va le regarder de plus près pour que vous voyez comment on installe le Raspberry Pi dedans. Que vous voyez si ça marche bien. Et aussi parce que j'en ai eu les petits défauts qu'il y a. Donc moi en fait j'ai un petit défaut de sous-alimentation pour mon disque dur. Donc j'explique tout ça sur mon petit fond de travail. A de suite les amis ! Et voilà le fameux boîtier. Donc le dock NeoGeo, vous le voyez là. Alors vous voyez le Raspberry Pi qui est tout petit, mais en fait vous ne fiez pas aux apparences. Parce que le Raspberry Pi est tout petit, mais il n'y a pas beaucoup de place dans le boîtier. D'ailleurs ce que je vous disais, vous avez la prise pour l'alimentation. Alors ça je ne sais pas pourquoi ils mettent à véhout, puisque normalement c'est la prise Jack Audio. D'ailleurs je vous disais, ce n'est pas une HDMI normale, c'est une mini HDMI ou une micro HDMI. Je ne me souviens plus exactement laquelle des deux. Donc le produit est très beau par contre. On va mettre le Raspberry Pi ici. Vous voyez d'ailleurs vous avez même le sticker sur NeoGeo. La boîte d'origine est une boîte blanche où il y a marqué NeoGeo dessus aussi. Ils ont inscrit SNK, donc je me demande si ce n'est pas vraiment les boîtiers d'origine. Bon alors il y a peut-être une marque de doigts non ? Parce que ça marque assez vite quand même. Mais voilà, ça c'est classe quoi, NeoGeo. Donc je vous l'ai dit, vous achetez le reste de ripier. Enfin ça vous avez déjà le droit. Vous achetez le boîtier. 30€, 32€, les câbles, 8€, une alimentation multiple. Donc moi ce que j'ai pris c'est ça en fait. C'est tout simplement cette prise. Donc j'ai réglé en 5V. L'embout derrière, l'embout c'est assez classique. Donc après je ne sais pas si il y a une couleur standard mais voilà c'est ce genre d'embout jaune. Donc pour vous dire moi il marche aussi l'embout avec un chargeur de batterie pour Wiimote. Sauf que pour la batterie de Wiimote il faut mettre du 12V. Et là c'est du 5V. Le mini câble HDMI vers HDMI normal porté. Et alors ici vous avez un bouton marche arrêt. Donc le bouton power on off allume bien la console quand vous l'avez branché dedans. Par contre je vous rappelle que pour éteindre le Raspberry Pi il faut d'abord choisir dans le menu Raspberry Pi. Et éteindre le Raspberry Pi. Et quand c'est fini vous éteignez le bouton on off. Ça vous évite de niquer la carte SD. Vous avez les deux ports USB. Et ici vous pouvez ouvrir la console. Là ça s'ouvre alors ça ne s'ouvre pas jusqu'en haut. Ça ne s'ouvre pas à 90 degrés. Et on va voir l'intérieur. Donc voilà vous avez les fameux câbles. Alors les câbles moi j'ai pris ceux là. Le problème par contre c'est que le câble USB je ne sais pas si vous allez le voir ici. Et le câble USB qui va ici est beaucoup trop long. Alors on va sortir le Raspberry Pi ça va être plus simple. Là vous avez ces câbles qui coûtent 8 euros. Donc vous avez un câble qui se branche sur l'alimentation à l'intérieur. Et en fait il se sépare en deux. Il y a une partie qui va dans l'alimentation. Et une partie qui va dans le port USB. Qui servira à relier les USB. Donc c'est pas compliqué. En fait moi vendant auquel j'ai acheté sur la photo c'est marqué. Que le côté le plus long va dans l'USB. Et le côté le plus court à l'alimentation. Vous avez cette mini rallonge HDMI. Donc elle est sympa mais le câble est un peu épais c'est pas évident. Et ce petit câble qui n'est pas indispensable. Qui sert pour la prise jack. Donc ça là haut le bouton c'est en fait quand vous avez la console. C'est un système de tringlerie ça sert à rien. Ici vous l'avez vu on ouvre la console. Donc on raccorde des câbles au Raspberry Pi. Et c'est là où je vous l'ai dit c'est un peu à l'étroit. C'est qu'ici voilà. On va brancher. Ok d'abord je vous les montre avant de débrancher. Voilà. Vous avez ici les HDMI. L'audio. L'alimentation. Et puis là vous avez le boîtier de la petite console NeoGeo. Et l'origine comité dedans. Voilà donc là j'ai branché les câbles. Alors peut-être que la vidéo d'Orko sera plus claire au niveau du branchement. Je me suis un peu inspiré de sa vidéo. Puisque j'ai vu qu'elle utilisait une pièce de Lego. Donc en fait vous mettez le Raspberry Pi sur le côté. Alors j'essaye de bien caser les câbles. Donc c'est couillon parce que ces câbles sont trop longs. En fait vous quellez le Raspberry Pi à l'intérieur dans cet angle. Et vous voyez que ce que je vous disais la prise USB est un peu trop longue. Et quand vous le calez en fait le Raspberry Pi a tendance à appuyer sur la carte SD. Donc pour pas que ça se produise. Et moi j'ai mis une petite grille d'aération en pièces Lego. Vous connaissez tous ce genre de pièces. Elle est où ? Voilà c'est ça. Grille d'aération. Et je l'ai mise ici. Alors c'est un peu le problème ça sort dans tous les sens voilà. Je l'ai mise là pour éviter que ça appuie contre la carte SD. Alors pour la ventilation par contre je sais pas comment mettre un ventilateur. Donc j'ai vu un système avec deux ventilateurs que vous voyez là en photo. Et je pense que ça pourrait rentrer là sans prendre trop de place. Donc moi sur celui-là il y a les refroidisseurs passifs. Et si vous prenez un Raspberry Pi d'origine il y a la place. Celui-là vous voyez il n'y a pas encore d'refroidisseurs. Je pense qu'on peut mettre ici les deux ventilateurs. Donc ça il faudrait que vous les achetez plus tard mais ça coûte quand même 10 euros. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez les acheter. Donc ensuite vous refermez sans attention à papier de câble ni rien abîmé. Et voilà. Tout est branché dedans donc la carte ne bougera pas même si vous secouez la console. Ce que vous avez vu c'est bien à l'étroit. Alors ensuite c'est tout simple. Vous branchez la prise de courant sur la prise secteur. Ici vous avez le bouton on off. Donc là il était sur on alors vous mettez sur off. Je ne peux pas vous la montrer parce que le câble HDMI que j'ai pris ne passe pas. Il n'est pas assez long. C'est avec mon fond. Donc ça tourne bien. Le défaut par contre c'est qu'il n'y a pas assez d'alimentation. Pour alimenter mon disque dur externe. Le disque dur externe. Quand vous le branchez il s'allume. Il s'éteint. Donc moi je l'ai branché en façade. Puisque vous n'avez pas 36000 prises. Vous avez deux prises usb. Ça fait aussi moins esthétique. Mais voilà il faut le savoir. Il vous faut à moitié alimenter l'alimentation externe. Ou le mieux comme je vous ai dit. C'est de tout mettre sur une clé SD. De grande capacité. Si vous branchez une manette ça marche bien. Le problème je vous l'ai dit. C'est les câbles qui sont fournis dedans. Donc quand vous branchez le Raspberry Pi en usb. Alors là j'ai coupé pour sortir les câbles. Voilà c'est que ce câble usb. Je trouve qu'il est un peu trop long. Donc c'est le câble usb. Je vous l'ai dit. Vous avez la prise. Qui se branche ici sur le micro usb. Vous avez une partie qui va alimenter le Raspberry Pi. L'autre partie qui va récupérer l'usb. Pour le renvoyer ici. Et le truc voilà. C'est qu'ils ont fait une prise qui est trop grande. Donc je pense qu'il faudrait trouver à la rigueur une prise. C'est tout bête en fait. C'est un adaptateur micro usb. Vers usb normal. Donc il faudrait peut-être une prise courbée. Ou trouver un câble qui va en dire qu'une prise moins longue. Et le problème sera le même si vous avez une clé usb. Si vous avez une clé usb avec les jeux dessus. Et bien il faut trouver une clé qui ne s'est pas plus longue que ça. Parce que sinon ça ne rentrera pas dans le boîtier. Donc le mieux c'est d'avoir une petite clé extra plate. Comme ça. Ou sinon je vous l'ai dit. Le plus simple c'est de vous faire une console Neo Geo. Ou émulateur d'autres versions. Et d'être uniquement une grande carte SD ici. Donc les câbles vous avez vu au début. Il n'y en a pas 36 000. Enfin vous les vendre quand même à 8 euros. Donc vous avez celui-là. Vous avez vu c'est le doubleur. Alimentation et câbles usb. Vous avez celui-là qui ne sert pas à grand chose. C'est la prise jack. Et celui-là pour relier l'HDMI du boîtier. A l'HDMI du Recalbox. Enfin du Raspberry Pi. Donc il est un peu dur le mien. Je ne sais pas s'il y a plusieurs vendeurs. Parce que sur la vidéo d'Orco j'ai vu qu'il était assez souple. Le mien est un peu dur à courber. Donc les câbles vous avez pour 8 euros. Le boîtier 32 euros. Après ce qui peut vous coûter cher. C'est d'avoir une alimentation à plus. Donc là ça coûte 12 euros. Sauf si vous avez je l'ai dit une PSP. Après je ne connais pas toutes les consoles. Mais voilà il faut du 5 volts. A noter aussi que vous avez l'éclair jaune. Ca vient peut-être de l'alimentation. Parce que l'alimentation c'est une alimentation. Avec différents voltage. Mais elle est uniquement en 2 ampères. Et normalement pour un Raspberry Pi 3. Je crois qu'il conseille une alimentation de 3 ampères. Donc il vous faut aussi le câble mini HDMI. VR HDMI normal. Donc c'est un boîtier qui est vraiment joli. Il est à la classe. Mais fidèle à la NeoGeo. C'est un boîtier qui va vous coûter un peu plus cher. Donc si vous intéresse je vous mettrai dans la description les liens. Mais voilà il faut savoir que. Un boîtier de Naspi case. Ca coûte maintenant 20 euros. 20 euros. D'ailleurs c'est une prise normale. Vous branchez. Le HDMI. L'alimentation. Le mini USB. C'est assez simple. Je vous l'ai dit. Il va être très pratique si vous jouez avec une carte SD. Ou une petite clé USB. Disque dur externe. Mais il faudra trouver un disque dur externe auto-alimenté. Enfin non. Avec une alimentation séparée. Donc ça fait des câbles en plus. Il faudra le mieux. Je vous l'ai dit. C'est acheter des petits ventilateurs. Voilà. Petits ventilateurs qu'on pourrait caser ici. Qui prendront pas de place. Ca refroidirait bien le boîtier. Les petits ventilateurs je vous l'ai dit. Ils achèteraient plus tard. Je vous les testerai. Le temps de faire un peu monter les finances. Je ne peux pas tout acheter non plus. Donc si jamais vous voulez acheter le boîtier. Bah dites moi ce que vous vous en pensez. Si vous avez des problèmes comme moi d'alimentation. Voilà. Le refroidissement je vous l'ai dit. Il faudra un petit ventilateur. Donc après si vous pouvez faire comme Orko. Je vous le redis encore une fois. Il y aura sa vidéo dans les liens. Vous irez voir. Et lui il a branché un joyeux pad Neo Geo. En plus il a fait une intro Neo Geo. Si j'ai vu qu'il a fait une vidéo. Pour changer l'intro du Recalbox. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Si vous êtes à fond. Sur Neo Geo. Donc moi perso. Je ne pense pas que je me servirai du boîtier. Je verrai. Peut-être que je ferai gagner. Après je vous l'ai dit. C'est quand même un truc qui est un peu plus compliqué. Alors si je fais gagner le boîtier. Ce sera le boîtier avec des câbles. Mais voilà. Après il faudra acheter l'alimentation. Puisque moi je m'en sers pour brancher d'autres appareils. Et le câble mini HDMI. Donc je verrai pour le boîtier. Je vais quand même le garder. Le temps de recevoir. Enfin de tester les ventilateurs là dessus plus tard. En tout cas comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la vidéo. Me dire ce que vous pensez de ce boîtier Neo Geo. Donc c'est un dock Neo Geo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la vidéo. A bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titres par Juanfrance